Les 7 couches d'interprétation de la parole 26 janvier 2018 Révélation du Seigneur Yahushua à sa messagère Patricia Shaw Traduite et lue par Justine Patricia commence Je louais le Seigneur en langue et quand j'ai fini mon adoration j'ai entendu l'Esprit-Saint me parler. Yahushua a dit « Mon enfant, les portes des cieux se sont ouvertes pour te contempler en train de M'adorer. Apprends de Tzadok, mon enfant. » J'ai donc fait une recherche approfondie sur Tzadok qui était un prêtre durant le règne de David et Salomon. Et après cette recherche le Seigneur m'a dit « Mon enfant, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas étudiés tels que Tzadok. Si je ne t'avais pas demandé de l'étudier, tu n'aurais pas découvert ses attributs. » Ma parole est remplie d'étonnantes révélations et à moins d'étudier Ma parole, on passe à côté de ces révélations. « Dis à Mon peuple de se plonger dans Ma parole et l'étudier. » Je suis en train d'ouvrir Ma parole de façon multidimensionnelle en ces derniers jours. Ma parole a des couches d'interprétation. La première couche, ce sont les mots eux-mêmes qui racontent l'histoire. C'est la façon dont la plupart des gens lisent Ma parole. La seconde couche, ce sont des leçons et des instructions que vous recevez en lisant Ma parole. La troisième couche est la transformation spirituelle. qui se produit quand vous lisez Ma parole. Comme il est dit dans Romains 12,2 « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Nous renouvelons donc notre esprit en lisant la parole de Dieu. Et dans Hébreu 4,12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Des transformations spirituelles se produisent donc lorsque nous lisons la parole. C'est pourquoi il est important de citer les Écritures lorsque nous prêchons la bonne nouvelle des Évangiles, car c'est la parole qui a le pouvoir de transformer spirituellement les gens. C'est de cette façon, dit Patricia, que j'ai été sauvée. Je lisais l'Évangile de Jean, chapitre 3, quand Yahushua dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas quand je te dis que tu dois naître de nouveau. » Et quand j'ai lu cette Écriture, j'ai réalisé que je devais naître de nouveau. Le Seigneur a poursuivi. La quatrième couche, « Ce sont les secrets cachés profondément dans Ma parole que j'ai grand plaisir à révéler à ceux qui cherchent. » Nous trouvons cela dans Proverbe 25, 2. « La gloire de Dieu, c'est de dissimuler une chose, mais l'honneur des rois est de sonder la chose. » Il y a donc des secrets cachés et des trésors dans la parole de Dieu, et ils sont cachés par Dieu, de façon à ce qu'ils ne puissent être découverts que par l'étude des Écritures. Et le Seigneur dit qu'Il éprouve un grand plaisir à nous dévoiler ces secrets. Le Seigneur a continué. La cinquième couche, c'est le pouvoir créatif qui est libéré par Ma parole quand elle est prononcée. On voit cela dans Esaïe 55, 11. « Ainsi sera Ma parole qui sort de Ma bouche. Elle ne retournera pas à Moi sans effet, mais elle accomplira ce que J'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle Je l'ai envoyée. » Le Seigneur a continué. La sixième couche est la foi délivrée au travers de Ma parole. On le voit dans Romains 10, 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le Seigneur a poursuivi. La septième couche est l'accomplissement de Ma parole. On voit cela dans Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et aussi dans Jean 7, 30. « Celui qui croit en Moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Sur le plan pratique, utiliser le pouvoir créatif de la parole de Dieu, c'est la cinquième couche, se peut être, explique Patricia, utiliser sa parole pour recevoir une certaine bénédiction. On peut, par exemple, souhaiter recevoir la guérison pour une certaine maladie. Notez bien toutefois dans ce cas de figure que si vous avez offert votre vie au Seigneur et êtes une de ses fiancées, cette maladie ne doit pas être utilisée comme offrande pérenne par le Seigneur. Alors donc, vous pouvez lire à haute voix ces paroles qui font l'éloge de Dieu sous l'angle de cette bénédiction, telles que Psaume 103, 2 à 4, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Et Psaume 107, 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fausse. » A vous donc de trouver les Écritures que vous souhaitez que le Seigneur accomplisse dans vos vies. Et lisez-les en paraphrasant et en vous les appliquant à vous. Par exemple, pour demander une bénédiction de guérison, dans Esaïe 53, 4 à 5, « Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que moi, Justine, je suis guérie. » Et donc, quand vous proclamez ces paroles pour vous, elles ne vont pas retourner au Seigneur en vain. Elles vont accomplir les promesses de Dieu pour ses enfants. Notez que votre fidélité et ferveur envers Dieu, ainsi que le parfait timing du Seigneur, influencent l'issue de la chose. Chers Hardwellers, nous savons que la parole de Dieu a aussi une portée dans différentes dimensions, y compris la dimension espace-temps pour ce qui est de l'accomplissement de certaines prophéties comme vous le savez tous. J'aimerais vous donner un exemple scriptural pour l'illustrer. Prenez Apocalypse 6, verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait Selon Patricia, qui a reçu des révélations de l'Esprit Saint pour expliciter le livre de l'Apocalypse, ce verset nous enseigne que la famine va venir, d'où l'augmentation du cours du blé, mais le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés indiquerait que les plus riches ne seront pas touchés par cette famine, dit-elle. De son côté, au sujet de ce même verset, Sadhu Sundar Selvaraj révèle qu'il va y avoir une famine spirituelle, car la parole de Dieu ne sera plus aisément disponible sur Internet, par exemple. Elle finira même par être interdite sous le règne de l'Antéchrist. Mais que les élus, eux, ne souffriront pas de cette famine spirituelle, car ils auront toujours Jésus, le vin, qui vit en eux, et son esprit, l'huile, qui les guide. D'autre part, Patricia dit que les événements montrés via les différents sauts se produisent plus ou moins simultanément. Quant à Sadhu, il dit qu'ils se produisent les uns après les autres, l'un enclenchant le suivant. Alors, qui a raison, qui a tort ? Qui parle selon l'Esprit Saint ? Certains adopteraient l'une et d'autres l'autre interprétation, ce qui est source de querelles et de divisions dans le corps de Christ, sur qui détient la véritable interprétation. Face à cette apparente contradiction, certains seraient pronds à déclarer que l'un des deux prophètes est un faux prophète, leur discernement s'arrêtant à leur compréhension limitée. Rejeter un prophète de Dieu, c'est rejeter Dieu. Soyons très prudents à ne pas juger hâtivement. Pour revenir donc à l'interprétation de cette écriture, dans le monde, le verset en question indique effectivement une pénurie alimentaire touchant les peuples en général, une famine affectant les classes sociales inférieures. Et dans le monde spirituel, le verset indique effectivement une famine spirituelle qui touche tout le monde, exception faite de ceux qui ont donné leur vie à Dieu et portent Christ en eux et ont reçu le baptême de l'Esprit. Les élus. Quant à la survenue des sept sceaux d'Apocalypse, Patricia et Saddu ont tous les deux raisons. La survenue des sceaux se superpose en partie, tout simplement. En conclusion, je vous suggère de vous faire une note ou un marque-page dans votre Bible avec le détail des sept couches d'interprétation de la parole de Dieu et de réfléchir à la portée des différentes couches désormais quand vous lirez la Bible et à chaque fois que vous demandez un rhéma à l'Esprit-Saint. Nous n'avons pas fini de découvrir l'infinie richesse et les trésors qui se cachent dans les Écritures, trésors qui ouvrent notre compréhension au plan de Dieu et aux lois spirituelles et nous permettent de nous emparer du pouvoir dont notre Père Créateur veut nous investir et nous faire cadeau. Amen. Merci.